C'est une catastrophe ! Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est supposé être un houmous. J'ai suivi une masterclass sur comment faire un houmous, parce que j'adore les houmous. C'est un chef, bref, très connu aux Etats-Unis, etc. Il n'y a pas dans le monde entier. J'ai suivi la recette, seulement ça a fini avec une sorte de houmous qui est plutôt une sorte de soupe smoothie. Marine, quand on a vu ça, elle fait « Je peux prendre ton smoothie ? » Ce n'est pas un smoothie, j'ai dit, c'est du houmous. Comme vous l'avez vu, il est beaucoup trop liquide. Par contre, il y a une chose très positive. Le goût est délicieux. Il y a qu'au fond, les ingrédients sont bons. Je choisis des ingrédients bio, tout ce qu'il faut, parce que je suis vraiment nul. J'étais nul jusqu'à présent en cuisine. Je vais vous dire une chose très importante ici. Souvent, quand on démarque... Comme vous le savez, je suis coach, entrepreneur, ma grande expertise, c'est comment révéler le potentiel humain, le leader en vous. Ça, c'est 25 ans d'expérience derrière. Mais ce n'est pas arrivé par hasard. C'est ce que j'ai étudié depuis 25 ans avec passion et ferveur, ce domaine-là, ce qui m'amène d'accompagner des milliardaires, des multimillionnaires, des célébrités, des personnes à travers le monde, de faire des séminaires pour les aider à libérer leur plein potentiel, passer au niveau supérieur. Pour les années, je me suis dit, je suis nul en cuisine. Et ça confirme que je suis nul en cuisine. Écoutez bien ça, le plus je me dis que je suis nul, le plus je vais le rester. Dans ce que je me suis dit, dans un état d'esprit fixé, les choses sont fixées. Je n'ai pas de talent, je ne peux pas changer. Alors qu'on peut toujours améliorer. Pour les années, je me suis dit, je n'ai pas une bonne voix, je ne sais pas chanter. C'est faux. Tout le monde peut avoir une bonne voix. Tout le monde peut pratiquer, s'améliorer jour après jour. Tout le monde peut devenir un excellent chanteur à condition de pratiquer. Tout le monde peut devenir un excellent cuisinier à condition de pratiquer. Pour l'instant, c'est normal au début, parce qu'on n'a pas pratiqué, on est nul. Pour l'instant, ça me prouve à nouveau que je suis une bille en cuisine. Je ne suis pas bon là-dedans, mais ça n'empêche pas que je peux progresser. Donc là, j'ai appris une leçon. J'ai appris qu'il a mis trop d'eau dedans. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai versé les éléments du… Enfin bref, là où il y avait les pois chiches, j'ai versé l'eau avec. Et je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû apparemment… Mais ça, il ne l'a pas dit dans son truc. Donc, il y a des éléments. Vous avez un mentor. Par contre, le goût est excellent. Avec l'ail, l'huile d'olive, etc. J'adore le houmous. Je ne sais pas si vous aimez le houmous aussi. Tout est bon, c'est juste que c'est trop liquide. Donc, la prochaine fois que je… Il y a quelques années, je me serais dit « je suis bon, je suis nul, j'ai que l'éponge, je ne suis pas fait pour la cuisine. » Mais ce serait se limiter. Et donc, à la fin, si je veux vraiment avoir un excellent houmous, alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais apprendre de mon erreur. Donc, la prochaine fois, je vais vider l'eau. Je vais mettre un petit peu moins d'eau, ce qui va me permettre d'avoir une texture beaucoup plus soyeuse et moins liquide. Donc, ça ressemble à moins un smoothie ou une soupe. Donc, ce sera plus un vrai houmous tendre et suave, comme disent les espagnols. Donc, on peut apprendre de toujours. Donc, on est toujours nul quand on démarque quelque chose. C'est pour ça que vous êtes né nul là-dedans. On peut toujours progresser. Donc, à la fin, si vous voulez devenir un excellent chanteur, vous savez quoi ? Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. On est tous nuls au début en cuisine à condition d'apprendre et progresser. Donc, à la fin, on peut tout s'améliorer. Dans un état d'esprit fixé, les choses ne peuvent pas changer. Dans un état d'esprit de croissance, tout peut s'améliorer. Donc, je ne suis pas encore un bon cuisinier. Je ne serai jamais sûrement parce que je ne vais jamais mettre le temps et l'énergie nécessaires pour le devenir parce que ce n'est pas ma priorité numéro 1. Par contre, je peux vous promettre une chose. Dans quelques semaines, quelques mois, je vous ferai un top houmous. Ce n'est pas l'un des meilleurs du monde, mais un houmous qui va être absolument délicieux. Pourquoi est-ce que je suis prêt à apprendre ? Et comment je vais apprendre ? J'étudie, je prends un coach, un mentor qui sorte une masterclass. Je teste, je fais des erreurs et je vais refaire. Je vais faire un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Au moment, ça va devenir excellent. Et puis, les gens vont me dire « Ah, quel talent ! Ton houmous, c'est incroyable ! Tu es vraiment fait pour la cuisine ! » Alors, pas du tout. Mais à la base, c'est parce que j'ai changé mon mindset. Et il y a un nombre de choses qui ont se limité. Pendant des années, je me suis limité. Donc, je vais vous inviter à partir de maintenant d'arrêter de dire « Je suis nul dans cela » ou « Je n'ai pas le talent pour » ou « Je ne suis pas fait pour ça ». Ça, c'est juste des pensées limitantes. Je vais commencer à vous autoriser de dire des choses comme « Je ne suis pas encore bon là-dedans » et je vais apprendre et progresser. Et c'est normal, quand vous testez quelque chose de nouveau, vous êtes nul au début. On est tous nuls à apprendre à conduire au début. Et au bout d'un moment, on pratique, on pratique, on pratique, on apprend à conduire. On est tous nuls à apprendre à marcher. Luca, mon fils, il est en train d'apprendre à marcher. Il est en train de tenir debout. Il a fait cinq pas il y a quelques jours. Il a deux jours, il a fait cinq pas tout seul. Mais au début, il rampe et il rampe la plupart du temps encore. Et bientôt, c'est une évidence qui fait marcher. On est tous nuls à quelque chose au début. Puis après, on pratique, on pratique, on apprend des erreurs. On pratique, on pratique, on pratique. Il progresse un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit pourcent tous les jours. Et au bout d'un moment, vous allez progresser comme jamais. Donc, mon houmous, bientôt, il sera délicieux. Je pourrais vous le prouver. Et en tout cas, il aura une meilleure texture, il aura une meilleure gueule que ça. Donc, juste pour vous dire ici que cessez de vous limiter. Arrêtez de vous dire que vous êtes nul. Rentrez dans un état d'esprit de croissance plutôt qu'un état d'esprit limité. Vous pouvez toujours améliorer, apprendrez de vos erreurs, progresser. Il n'y a pas de limite à ce que vous êtes capable de faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir gratuitement des vidéos quasi tous les jours, des citations, des clés. Bref, tous les jours, toutes les semaines. Ça dépend sur quels médias vous recevez cette vidéo. Mais en tout cas, je suis là pour vous aider et partager à trois personnes. Trois personnes qui pourront changer leur vie. Ça a l'air bête parce que juste, ils vont passer d'un état d'esprit fixé à l'esprit de croissance. Vous pouvez toujours vous améliorer dans quelque chose. Pas d'excuses, progressez dans un domaine de votre vie maintenant. Abonnez-vous, partagez à trois personnes et je vous dis à très vite. Bye bye. Je vous invite à cliquer sur l'écran et passez le test It's My Tree. Passez par plus de 50 000 personnes pour savoir où vous en êtes dans votre vie, quelles sont vos forces et quelles sont vos opportunités de croissance. Ça ne prend que 5 minutes. C'est totalement gratuit. Cliquez dessus et je vous donne rendez-vous de l'autre côté.